bonjour rendez vous pour une nouvelle recette aujourd'hui ce sera du vermicelles aux légumes donc recette très facile très originale donc deux échalotes émincées là j'ai découpé en julienne là j'ai une courgette moyenne découpée en julienne en julienne c'est à dire en très très fines lamelles là j'ai pareil une carotte coupée en julienne très fines lamelles nous avons une petite quantité de petits pois en l'occurrence moi ce sont des petits poissons gelés nous avons du sel du poivre de l'huile d'olive là j'ai du la sauce soja là j'ai des herbes du basilic là j'ai trois oeufs là ce sont des graines avec lesquelles je fasse oui elles sont des graines pour la déco en fait là vous avez le fermer vermicelles donc le mien il est déjà coupé en petits morceaux passons à la recette dans mon wok je transvase des échalotes hachées j'allume un peu d'huile d'olive je rajoute encore un peu je laisse ça pour revenir à peine on va venir ajouter les carottes ensuite j'ajoute la courriette ça sent super bon je baisse un peu le feu j'ajoute les petits pois je vais saler légèrement pas trop puisqu'on va ajouter la sauce soja et comme vous savez la sauce soja elle est déjà assez salée donc j'ajoute du poivre et comme vous l'utilisez un peu de sel voilà voilà alors voilà donc à ce moment là je vais baisser le poivre j'ajoute un peu de basiliques après vous prenez les bisous donc j'ajoute à peine un demi de lame d'eau chaude chaude, tiède. Pour ceux qui veulent ajouter un bouillon, les fameux bouillons qu'une or et tout ce qui s'ensuit, vous l'ajoutez avec votre cube, dans ce cas là avec un verre d'eau. Moi j'ajoute un demi verre d'eau. Donc vous ajoutez votre demi verre d'eau, votre verre d'eau avec le bouillon de sang, vous laissez, vous baissez le feu à fond et vous laissez mijoter à peu près 20-25 minutes, 15-20 minutes, il faut que les, comment dire, la carotte, bon la courgette, vous avez vu que j'ai mis tous les légumes en même temps, la courgette et le petit pois, ça cuit très vite, la carotte, c'est beaucoup plus long pour la cuisson, et en fait moi je vais obtenir, je vais pas des, je vais pas une espèce de purée de légumes, non, je veux que mes légumes soient croquants, donc vous surveillez entre 15 et 15 minutes, donc là je fais chauffer dans mon habillois, voilà, je couvre et je laisse cuire, voilà, entre temps, il me reste 5 minutes de cuisson, là, entre temps, donc j'ai pris mon vernis saine, et je l'ai mis dans l'eau chaude pour le réhydrater. Alors entre temps, j'ai fait chauffer une poêle avec de l'huile d'olive, là je bats mes oeufs, j'ajoute un petit soupçon d'huile de sauce soja, pardon, voilà, on bat en omelette, je laisse l'huile bien chauffer, alors là, je viens d'ajouter, donc mon omelette, elle est cuite, j'ai mis de côté, vous les découpez en tout petits morceaux, entre temps, je rajoute, j'ai rajouté mon vermicelle, là, je laisse cuire, 5-6 minutes encore, et on finira par y déposer nos morceaux de, notre omelette que vous pouvez en tout petit, en tout petit morceau, je le retrouve pour la présentation, donc vous laissez bien cuire, voilà, voilà, vous ne cessez pas de, vous ne cessez pas de mélanger, ou alors vous couvrez, si vous voulez, que le vermicelle cuise plus vite, moi j'ai tout mon temps, je procède de la somme, vous pouvez mouiller éventuellement encore d'un petit peu d'eau, enfin un tout petit peu d'eau, voilà, donc à ce moment-là, j'ajoute, donc j'ai coupé mon omelette en tout petit morceaux, j'ajoute mon omelette, en petit morceaux, je mélange bien, et je vais dresser, ça sent super bon, donc vous rectifiez le saisonnement avant de servir, voilà le résultat, donc regardez comme c'est super joli, donc on voit bien les carottes, courgettes, les morceaux d'omelette, les petits pois, franchement ça sent super bon, donc je vous conseille de refaire la recette, laissez-moi vos commentaires, laissez les likes si vous aimez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous souhaite une excellente dégustation, et on se retrouve pour une prochaine recette, ciao ciao !